À quelques centaines de mètres au sud des vestiges antiques que vient de décrire notre vice-président se trouve un autre site oublié de la forêt d'Alatte, Malgenais. Ce toponyme de Malgenais n'évoque plus guère de nos jours qu'un rond-point dans le quartier neuf de Bonscourt à Sanlis. Pour en retrouver l'origine, il faut se transporter dans un grand champ en lisière de bois au nord de la commune de Chamon. Au milieu d'un bosquet émerge un énorme tas de pierres recouvertes de végétation. Quelques rares vestiges y témoignent encore de la présence de bâtiments. Ici, quelques claveaux d'un escalier à main pouvant dater du XIVe siècle, où chaque arche successive correspondait à une marche en dessous qui permettait de descendre à tâtons dans l'obscurité. Plus loin, une autre descente d'escalier associée à un puits avec une ouverture en pierre de taille aménagée entre les deux pour puiser l'eau. C'est aujourd'hui tout ce qui subsiste d'un hameau né vers le Xe siècle et qui comprenait à son apogée, au XVIe et XVIIe siècle, une enceinte entourée de fossés secs abritant un manoir, une chapelle, diverses maisons manables, ainsi que de vastes bâtiments d'exploitation. L'histoire de Malgenet se confond aussi avec celle de plusieurs grandes familles de la région, les La Fontaine d'Oignon ou les Saint-Simon du Plessis-Chamand. Le nom de Malgenet, Malégenesta, qui apparaît dès 11129 dans une charte de l'abbaye Saint-Vincent de Sanlis, pourrait provenir d'une contraction de Malégenestrium, c'est-à-dire une terre plantée de genet et de mauvais rapports. Certains ont voulu y déceler une origine plus ancienne, gallo-romaine, dérivant d'un nom propre, Malogenesta, c'est-à-dire une villa appartenant à Malogène. S'il est vrai que l'on trouve à proximité, dans ce secteur de la forêt d'Alat, qui avait été défrichée dès l'Antiquité d'autres sites antiques, comme vient de l'illustrer notre vice-pélident, rien n'indique à ce jour que cela ait pu être le cas pour Malgenet. Aujourd'hui isolé en lisière de bois, Malgenet dut certainement son implantation à la proximité de l'ancienne route reliant Sanlis à Compiègne, dont le tracé passait à moins d'une centaine de mètres au nord, avant qu'il ne soit rectifié certainement au tout début du XVIIe siècle. Une cure de Malgenet est attestée dès le Xe siècle. Elle dépendait initialement de l'abbaye de Saint-Vincent, avant d'être rattachée à celle de Chamand au XIIIe siècle. Quant au fièvre de Malgenet, il avait pour suzerain direct l'évêque de Sanlis. C'est d'ailleurs dans un dénombrement de l'évêché de Sanlis, datant de 1383, qu'apparaît son premier propriétaire connu, un certain Gilles de Malgenest, escuillé, pour sa maison, jardin, bois et terre séant à Malgenest. On sait qu'il en était déjà seigneur en 1379 et le demeura jusqu'au début du siècle suivant. En janvier 1445, c'est ensuite Jacques de Villiers, chambelan du roi et seigneur de Villiers le Bel, qui se fit en saisiner, c'est-à-dire reconnaître comme détenteur du fièvre par l'évêque de Sanlis. Ce personnage était déjà bien implanté dans les environs, puisqu'il avait hérité par sa mère, Marguerite d'Aunois, de la seigneurie d'Ognon. Vers 1410, il avait aussi épousé Renaud de Passy, fille de son voisin, le seigneur du Plessis-Choiselle, que nous appelons aujourd'hui le Plessis-Chamand. En 1418, nous voyons les deux époux faire l'acquisition de la moitié de l'hôtel qui fut à Jean le Flamand en la rue des Cordeliers à Sanlis. En 1430, Jacques de Villiers est également devenu châtelain du Plessis-Choiselle et vient chasser jusqu'aux abords de la ville. Une plainte des habitants de Sanlis indique en effet qu'il occupe et fait hailler grand partie des pasturages et francs pays à chasser et n'en veut cesser. On retrouve là un mode de chasse employé durant tout le Moyen-Âge, consistant à ériger des haies faites de pieux et de branches entrelacées, où l'on poussait le cerf ou le sanglier qu'on pouvait leur tuer facilement. Évidemment, dans le cas présent, cette pratique venait contrarier l'utilisation des pâtures pour les troupeaux. Jacques de Villiers revendra le Plessis-Choiselle le 6 décembre 1448 à un seigneur venu de Flandre, Gilles Rouvroy de Saint-Simon, seigneur de race. Le Plessis-Choiselle devint dès lors le Plessis de race et restera entre les mains des Saint-Simon pendant deux siècles et demi. N'ayant pas d'héritier direct, Jacques de Villiers laissa le reste de ses possessions, dont Oignon et Malgenet, à son neveu Louis de Baudry, vers 1450. Fil unique de Louis de Baudry, jeune de Baudry, dame d'Oignon, de Malgenet et de Villers-Saint-Francbourg, apporta ensuite l'ensemble du patrimoine familial à Pierre de La Fontaine, capitaine de Crépier-en-Pallois et de Pont-Saint-Marxens, qu'elle épousa le 28 janvier 1479. Celui-ci rendit hommage pour Malgenet à l'évêque Charles de Blanchefort le 2 janvier 1512, sans doute après la disparition de son épouse. Bien en cours, Pierre de La Fontaine accueillera en 1511 le roi Louis XII au château d'Oignon, puis ce sera son fils Jean de La Fontaine, capitaine des chasses royales de la forêt d'Alat, qui y recevra François Ier en 1526. C'est à Pierre de La Fontaine et à Jeanne de Baudry que l'on doit certainement la construction ou la reconstruction de la chapelle qui se trouvait à Malgenet. À Forty, qui a pu voir les bâtiments encore debout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, indiquait en effet, « Dans l'intérieur de la chapelle, il y a plusieurs écussons peints, entre autres à la première clé de voûte, près de l'hôtel, un écusson bandé d'or et d'azur de six pièces, les bandes d'or échiquetées de gueule de trois traits. Le second à l'autre clé de voûte, près de La Fontaine, porte effectivement d'azur à trois bandes échiquetées de gueule et d'or à trois traits. Le second à l'autre clé de voûte, près de la porte, parti au premier comme ci-dessus, donc de La Fontaine, au second de sable ou d'azur à trois moins ou gantelets, or Baudry porte de sable à trois mains d'or. À Forty ajoutait, à gauche, en entrant, on voit un grand carré sur lequel est représentée une forêt, avec un grand éléphant et en dessous un autre plus petit qui terrasse un lion et un ours, le tout bien sculpté sur pierre de taille en forme de tableau. On peut penser que cette sculpture aux animaux exotiques, aujourd'hui malheureusement disparue, était une œuvre de la Renaissance tardive, comparable à ce que l'on rencontre par exemple chez le peintre maniériste vénitien Baptista Franco. À partir du XVIe siècle, Malgenet, dont les revenus étaient certainement bons, moins que ceux de la seigneurie d'Ognon, devint l'apanage des cannais de la famille de La Fontaine. C'est en effet Nicolas, troisième fils de Pierre de La Fontaine et de Jeanne Baudry, bachelier en droit canon et qui était donc sans doute destiné à l'état ecclésiastique, qui rendit hommage à l'évêque de Sanlis le 23 juin 1523. Malgré cet acte d'allégeance, il entra bientôt en procès avec l'évêque, qui revendiquait contre lui la possession d'une parcelle de bois de 14 arpents dépendant du fieste de Malgenet. Une sentence de la Chambre des requêtes du Parlement de Paris de juillet 1532 vint toutefois confirmer les droits du seigneur de La Fontaine et débouta l'évêque qui avait intenté le procès. Cela donna lieu au dépôt d'un nouvel aveu par Nicolas de La Fontaine le 12 septembre 1534. On sait qu'il mourut le 8 octobre 1558 et fut innommé dans l'église Saint-Martin d'Ognon, où l'on peut encore voir sa paix. Le 9 août 1548, il avait fait donation de la seigneurie de Malgenet à son neveu, Philippe de La Fontaine, encore un cadet puisqu'il était le cinquième fils de Jean de La Fontaine, seigneur d'Ognon et de Nicole d'Argéière. Né vers 1530, il avait servi en qualité de volontaire avec son frère Guillaume, commandeur de Saint-Jean, au secours de Malte attaqué par les Turcs en 1565. Il est ensuite qualifié de gentilhomme de la maison du roi et figure en 1589 aux côtés de son voisin, François de Saint-Simon, gouverneur ébahi de Saint-Lys, parmi les ligueurs qui cherchent à livrer la ville au duc de Mayenne. Il meurt le 20 avril 1611 et est innumé avec sa femme Marie de Conti en l'église de Chamon. L'une dizaine d'années avant son trépas, il avait transmis Malgenet à son fils aîné, Philippe de La Fontaine, à l'occasion du mariage de celui-ci avec Anne de Gomerca, le 6 mai 1601. En mai 1604, Philippe de La Fontaine se fit reconnaître comme nouveau titulaire de la seigneurie auprès de l'évêque de Saint-Lys, Antoine Rose. Toutefois, nous voyions peu après ce même Philippe de La Fontaine, devenu entre-temps seigneur de Bittry, près de Soissons, qu'il tenait de son épouse, cédé le fief de Malgenet à son frère cadet Jacques de La Fontaine. Les deux frères avaient en fait suivi la carrière des armes et s'étaient attachés au service de la maison de Savoie. Philippe devint gouverneur du prince de Genevoie, fils aîné d'Henri de Savoie, duc de Neubour, un prince piémontais établi en France, tandis que Jacques, le cadet, fut pendant une vingtaine d'années outremont capitaine dans les troupes du duc Charles-Emmanuel avant de revenir en France vers 1620 et d'entrer lui aussi au service d'Henri de Neubour. C'est d'ailleurs à l'hôtel de Neubour à Paris qu'il résidait avant sa mort le 2 octobre 1652. Il fut enterré au grand Augustin de Paris. L'épitaphe que l'on voyait sur son mausolée où il est figuré toute armée et cuirassée est intéressante car elle manifeste la volonté de la famille de La Fontaine de se rattacher alors à une ascendance italienne prestigieuse. On lit en effet C'est à cette époque que la famille de La Fontaine adopte d'ailleurs le patronyme de La Fontaine Solar pour rappeler cette origine prétendue. Un généalogiste, facetieux, écrivait toutefois au XVIIIe siècle C'est une opinion généralement répandue dans les branches différentes qui portent le nom de La Fontaine Solar qu'elle tire leur origine de la maison de Solar une des plus illustres du comté d'Astie en Piémont. On lit cette origine dans plusieurs généalogies manuscrites mais elle n'est prouvée nulle part ailleurs. Si messieurs de La Fontaine Solar voulaient bien communiquer leur preuve ils feraient grand plaisir à ceux qui aiment l'étude des généalogies. Cette affirmation d'une ascendance prestigieuse coïncite d'ailleurs avec quelques revers de fortune de la famille de La Fontaine qui vont les obliger à abandonner leur possession du sans-lisie. François de La Fontaine, chef de la branche aînée, ruiné, dut vendre le domaine d'oignons à son voisin le seigneur de Balani, Jean Lécuyer, peu avant 1632. Quant à ses cousins, Philippe et Jacques de La Fontaine ils s'étaient déjà séparés de Malgenet au cours des années 1610. Le 11 mars 1620, c'est en effet Lysander de Barada qui rend hommage au cardinal de la Roche-Foucault évêque de Sanlis pour le fief de Malgenet dont il vient de faire l'acquisition de Pierre de Longval, vicomte de Leilly. L'acte d'aveu et des dénombrements indiquent que cette seigneurie comporte alors le château du dit lieu consistant en un corps d'hôtel, galeries et chapelles, granges, colombiers, écuries, étables et bouveries entourées de fossés, de ponts-levis, jardins, contenant ensemble six arpents ou environ, outre une pièce de terre contenant quatre arpents et une autre pièce de terre et buissons étant derrière le dit hôtel du Clos contenant neuf arpents ou environ, qui d'ancienneté étaient en bois, la dite pièce de neuf arpents tenant d'à côté vers Saint-Christophe au chemin ancien conduisant de Sanlis à Villers-Saint-Franbourg de présent semé de bord. Soit un total de dix-neuf arpents, ce qui apparaît très modeste. Capitaine au régiment de Navarre et gouverneur de Château-Thierry, Lysander de Barada est dit décédé le 4 mars 1627, tandis qu'Anne des Essars, sa veuve, vivait encore et demeurait à Malgenay en 1631. Il ne semble pas pour autant que leur fils, Gaspard de Barada, ait jamais porté le titre de seigneur du lieu. Une quétance conservée aux archives nationales, datant du 28 décembre 1655, désigne en revanche Charles, marquis de Saint-Simon, châtelain du Clécy-Chamond, comme seigneur de Malgenay et d'Ivilliers. Dès lors, le destin de Malgenay va se confondre avec celui des domaines du Plécy-Chamond et d'Oignon, dont il apparaît comme une simple dépendance. Le manoir semble d'ailleurs, à cette époque, donner en bail à des notables campagnards. Il réside successivement Philippe Truillard, grignotier du grenier à sel de Sanlis, et son épouse Jeanne Caquignon, dont on peut voir la tombe dans l'église d'Oignon, puis Jean Susson, receveur de la seigneurie d'Oignon. Charles de Saint-Simon, oncle paternel du célèbre mémorialiste, qui avait succédé à son père comme bailli de Sanlis, qui fut capitaine des chasses d'Alat, puis maître des eaux et forêts du baillage, mourut dans son château du Plécy-Chamond, le 29 janvier 1690. Sa veuve, Louise de Crussol, fille du duc d'Uzès, abandonna rapidement le Plécy et Malgenet aux créanciers de la succession, qui vendirent l'ensemble du domaine, le 18 février 1691, point le prix considérable de 35 000 livres, sachant que la terre ne rapportait que 1 000 livres par an, aux financiers Maximilien Titon, entrepreneur de la manufacture d'armes du Faubourg Saint-Antoine à Paris, et directeur des magasins d'armes de Sa Majesté au château de la Bastille. Louis XIV avait accordé à ce personnage le monopole de la fabrication des armes à feu individuelles, et il fournissait ainsi l'ensemble des fusils, bousquets et pistolets dont les armées françaises avaient besoin, ce qui lui avait permis d'amasser une fortune considérable, évaluée à 3 200 000 livres en 1690. Titon était déjà installé dans les environs puisqu'il avait acquis en 1676 le château d'Ognon. En mars 1693, l'évêque de Sanlis lui donna quittance du droit de quinte et de requinte pour l'acquisition de Malgenet, c'est-à-dire l'impôt dû au suzerain lors de la vente d'un fief noble. Le quinte représentait le cinquième du prix de vente et le requinte le cinquième du quinte, ce qui nous permet au passage d'avoir l'évaluation exacte de la terre de Malgenet, pour laquelle les droits s'élevaient à 2 000 livres, correspondant à un bien prisé 8 000 livres. Malgenet, comme le reste du domaine, va ensuite passer au fils aîné de Maximilien, Louis Maximilien-Titon de Villonion, puis au fils aîné de celui-ci, Louis de Titon, qui s'attache à le restaurer. On trouve ainsi un rapport fait par le sieur Maurice Bellum, juré-expert des bâtiments de Paris, daté du 23 juin 1735, contenant la visite étoisée et estimation des ouvrages de couverture et de maçonnerie faites tant au château de Malgenet que d'Oignon, appartenant à M. Titon de Villejeuneste. On y note pour Malgenet un petit pont voûté pour entrer dans l'enceinte, un mur de clôture de 34 pieds de long, séparant la cour des fossés, une chapelle avec sacristrie et tribune, un corps de logis, une grande écurie de 64 pieds de façade, une petite écurie, un four, une grange de 45 pieds de long, un colombier, une étable à vaches, une ancienne galerie. Il n'est pas du tout certain, cependant, que les travaux prévus étaient réalisés à Malgenet, si l'on se fie à l'état de ruine dans lequel l'ensemble se trouvait au tout début du XIXe siècle. En 1758, la fille unique de Louis de Titon, Marie-Louise, héritat d'Oignon et de ses dépendances. Elle avait épousé le marquis de Brage-Long, puis, après le décès de celui-ci, le comte Auguste de Chevignet, lieutenant général des armées du roi, qui deviendra colonel d'infanterie, puis général des armées de la République. Par acte de donation de 1783, Marie-Louise Titon abandonna à son cousin, Jean-Baptiste Titon de Villotran, propriétaire du château du Plessis-Chamand, la nue propriétaude de Nyon, ainsi que des terres de Malgenet et d'Ivilet, qu'elle a également reçues de son père. Elle ne conservait pour elle et son mari que la jouissance de ces trois domaines. Maximilien Pierre fut trois fois guillotiné à Paris, en 1794, et la nue propriété palassa alors à ses enfants. Jean-Baptiste Maximilien Titon et ses deux sœurs vendirent Malgenet le huynivose de l'an XII, c'est-à-dire le 30 décembre 1803, aux citoyens Jean-Louis Lemaire, cultivateur à oignons, pour 12 000 francs. Cette vente précédait celle du domaine d'oignons qui aura lieu en 1806 après le décès des Jésus-Frutier. L'acte de Maître Vatin, noté à Sanlis, précisait, « Le domaine de Malgenest, près d'oignons, consiste en l'emplacement d'un ancien château dont il ne reste plus que l'héroïne, un enclos entouré de vieux murs, en grande partie démolis, contenant 5 hectares 38 arbres, plus une pièce de terre labourable et friche, devant le dit enclos, en deux parties séparées, l'une et l'autre, par le grand chemin de Sanlis à Compiègne, et contenant ensemble 25 hectares environ. Compte tenu de l'état de délavrement des bâtiments, le nouvel acquéreur n'eut sans doute aucun remords à utiliser Malgenest comme carrière de pierre, en enlevant les blocs déjà taillés et en creusant même en dessous pour extraire les moellons de calcaire, ce qui explique, selon Marc Durand, l'état actuel du site.